Salut, ça va vous ? Pour célébrer l'automne, oui je sais j'ai au moins une semaine de retard, je vous propose qu'on réalise une écharpe réversible. Ça vous dit ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Gérondine. Comme la lumière extérieure ne le figure pas, il commence pourtant à faire un peu frisquer, déjà le temps des écharpes. Et du coup on va faire d'une pierre deux coups, on va se réchauffer en attendant l'heure d'allumer la cheminée et on va commencer à préparer nos cadeaux de Noël. Alors j'ai prévu deux versions, celle qui est déjà faite ici pour le barbu. Donc une mini écharpe en fait qui ferme bien le tour du cou, voilà, dans un coupon qui faisait 90 par 30 cm. Donc pour lui c'est parfait parce qu'il déteste avoir plein de choses autour du cou, par contre il fait de la moto et donc ça va bien rester collé à son rond, à son cou et ça ne va pas bouger grâce aux anneaux et aux boutons. Et pour le second, parce que moi j'aime bien avoir le cou bien bien au chaud, bien entouré, du coup j'ai prévu deux coupons de tissu qui eux font... 140 cm de long, c'est-à-dire pratiquement une lèse de long, par 30 cm de large. En faisant d'erreur, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée dans les dimensions de la grande écharpe. En fait elle fait 120 cm de long et 40 cm de large. Heureusement, il y a tout dans la description. J'ai tenté aussi de réfléchir à une version enfant et j'ai fait quelques petits calculs. Donc je vous propose des dimensions, pardon, dans la description. Mais je ne les ai pas testées parce que je n'avais pas d'enfant sous la main. Donc ce que je vous suggérerais de faire, ce serait de tester une des versions en fonction de l'âge de l'enfant pour qui vous voulez le faire. Sur une chute de tissu, vous testez. Et puis du coup vous nous dites dans les commentaires si c'est bien, pas bien, s'il faut faire plus grand, plus petit, etc. Et moi comme ça je pourrais modifier les commentaires au fur et à mesure et ça m'en fera profiter tout le monde. Je termine sur les tissus en vous disant que donc on veut faire quelque chose pour l'hiver. Donc on va chercher deux tissus qui vont se compléter et on va avoir une envie de chaleur. Donc de la laine, là j'ai utilisé de la 100% laine. On peut utiliser de la polaire, du milky qui est une sorte de polaire un peu plus poilu. Donc toutes ces choses-là qui sont bien chaudes. Et on va compléter ça avec une partie plus fine et plus déco entre guillemets. Moi dans les deux cas là j'ai pris de la viscose. Donc là j'ai pris une viscose fleurie pour moi. Et puis pour le barbu j'avais pris une viscose chinée toute simple. Voilà donc là le côté doux et léger et le côté bien chaud de l'autre côté. Voilà. Et pour pouvoir faire nos attaches, alors il y a plusieurs façons de le faire. Une fois que vous aurez compris le principe, vous ferez ce que vous avez envie. Moi aujourd'hui je vous présente donc une version où j'utilise deux élastiques à cheveux. Voilà parce que j'en avais sous la main et que maintenant j'en ai plus besoin. Et deux boutons. Donc pour aujourd'hui, celui qu'on va faire là, deux élastiques et deux boutons. Alors ils ne sont pas assortis parce que de toute façon ils ne seront pas du même côté. Et puis je les ai assortis plutôt avec le tissu que j'ai utilisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir faire plusieurs options pour fermer l'écharpe. Si vous décidez de mettre des pressions, vous les ferez à la fin une fois que l'écharpe sera montée. Donc vous allez pouvoir sauter l'étape que je vais vous montrer maintenant. Mais si vous décidez comme moi d'utiliser des petits élastiques que vous allez mettre au bout, eh bien il va falloir le faire en premier. Donc je prends une de mes deux épaisseurs. Je vais prendre la plus grosse en fait. Je ne sais pas pourquoi mais c'est plus simple selon moi. Donc je vais la positionner pour me repérer. Donc je l'ai mis sur sa longueur. Et je vais donc mettre un demi, une boucle d'élastique à chaque bout. Donc du coup, moi j'ai pris un élastique comme ça. Je vais la couper en deux. Et je vais les positionner et les coudre au bon endroit. Comme ça après je n'aurai plus du tout à penser à eux. Donc en fait, sur votre morceau de tissu, vous allez vouloir poser les deux élastiques dans les angles supérieurs. Si votre tissu a un sens de lecture, ce qui est le cas du mien quelque part, vu que c'est une tresse, et qu'il me semble que la tresse elle doit descendre. Donc il va falloir les mettre en haut. Donc dans le coin supérieur. Et alors on ne va pas le mettre comme ça. Parce que sinon, quand on retournera notre ouvrage, elle sera à l'intérieur, ce qui ne nous intéresse pas. On veut que la boucle soit à l'extérieur. Donc je vais me positionner. Voilà. Et je vais venir. Alors je vais me mettre un peu plus loin, puisque les marges de couture sont comprises dans mon recteur. Les tangues, elles font un centimètre. Donc du coup, je vais venir coudre ici pour que ça ne bouge pas. Simplement un petit aller-retour sur mon élastique. Comme ça, il sera là. Il fera partie du morceau de tissu. Et je pourrais l'oublier. Donc je le fais de ce côté. Alors je vais utiliser une pince là, juste pour les maintenir au bon endroit. Et je le fais au côté complètement opposé. Ici en haut aussi, de la même façon. Je plie mon élastique. Je le mets. Je me laisse bien mal marge de couture. Et je le positionne vers l'intérieur. Alors la taille de votre élastique, évidemment, va dépendre de la taille de votre bouton. Donc il faut qu'il passe dedans tranquillement. Mais pas non plus qu'il soit quatre fois plus grand. Donc une épingle. Et on va tout de suite commencer à faire chauffer la machine. Vous venez avec moi ? Donc le but, c'est juste de maintenir en place avec un petit aller-retour dans la marge de couture. Donc vous devez coudre à moins d'un centimètre du bord. Donc je fais un aller. Je fais doucement parce que je ne veux pas que l'élastique s'enfuit. Je ne mets pas mes doigts sous la... Voilà. Donc je vais dépasser les élastiques et je recule. Je repasse par-dessus. Je peux en refaire un ou deux parce que ça va tirer sur l'élastique de temps en temps. Donc voilà. Comme ça, c'est bon. Et je vais pouvoir donc... Hop ! Voilà. Il est maintenu en place. Bon. C'est le moment où on va assembler notre tissu. J'allais dire doublure. Mais finalement, comme elle est réversible, ils seront doublures chacun leur tour. Donc là aussi, on fait attention si on a un sens. C'est aussi mon cas. Moi ou quoi que. Donc je vais faire attention à ce que le haut de mon écharpe soit du même côté que le haut de l'autre côté. Voilà. Ça fait beaucoup d'autres côtés. Enfin bref, vous avez compris, j'espère. Donc là, je vais vraiment essayer de bien me positionner. Et ce n'est pas toujours évident parce que ce sont deux tissus qui n'ont pas la même texture et qui n'en sont pas la même élasticité. Et alors, c'est là où on va faire appel à la technique des tailleurs. C'est-à-dire que pour maintenir ensemble, bien positionner les deux épaisseurs de tissu, on ne va pas utiliser de pince. On pourrait, mais bon, ce n'est pas la meilleure solution. On ne va pas utiliser d'épingle. On pourrait, mais non seulement ce n'est pas la meilleure solution, mais en plus, elle est un peu dangereuse parce que vu que les deux tissus n'ont pas la même élasticité, il va falloir en mettre beaucoup des épingles. Si on met des épingles, donc par exemple, je vais en mettre une, si j'en mets une là, je vais en mettre une ici, c'est à peine 5 cm après, et puis encore 5 cm, 5 cm, 5 cm. C'est assez long à faire et puis c'est carrément dangereux pour vos genoux parce que où est-ce qu'elles vont être les épingles pendant que vous êtes en train de le coudre ? Donc, on va faire appel à notre bon vieux copain, le fil à bâtir. Il y a plein de gens qui sont réfracteurs au bâti et je dois avouer que moi aussi, je l'utilisais peu. Je me disais, oh boy, il y a les épingles, il y a les pinces, etc. Et c'est quand j'ai passé mon CAP tailleur, là, il faut savoir bâtir, il faut savoir maintenir plein de choses avec du fil de bâti. Donc, je me suis vraiment penchée sur la question et je me suis rendue compte qu'il y a une bonne raison pourquoi on l'utilise encore aujourd'hui. C'est le plus fiable. Et en plus, moi, ce que je trouve sympa, c'est que vous pouvez, par exemple, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, vous bâtissez aujourd'hui et vous coudrez demain. Ce n'est pas un problème. Donc, pour bâtir, je peux faire un nœud au départ. Et je vais faire comme si je plantais des aiguilles, tout bêtement, presque comme ça, sauf que je vais le faire dans l'autre sens. Et je vais faire tout le tour. Donc, je prends une grande aiguillée et je me lance. Je pars de là, par exemple, parce que de toute façon, il faudra que je revienne à un point de départ. Et j'y vais. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu pour mieux vous montrer, en essayant de ne pas tout décaler. Parce que si je suis au milieu, vous voyez mieux par en haut. Donc, voilà, je me mets comme ça. Et je vous montre tout simplement comment je fais. Donc, je plante mon aiguille d'une main. Alors, je suis gauchère, donc ça va être dans ce sens. Mais si vous êtes droitier, ça va être dans l'autre sens. Je plante d'une main, je ressors. Je plante, je ressors. Et finalement, c'est comme si je mettais une aiguille, une épingle. L'épingle, il faut la planter d'un côté et puis la faire ressortir. Mais là, je tire juste. Donc, finalement, je ne perds pas de temps vu que je ne suis pas en train d'aller chercher une autre épingle dans la boîte. Non, je continue. Et j'en fais 3-4, comme ça. Et donc là, une fois que j'aurai fait tout le tour, je vous assure que ça ne va plus bouger. Et ça va être une partie de plaisir pour aller le coudre. Astuce tailleur encore. Là, j'arrive au bout de mon fil. Les tailleurs ne font pas de nœud avec leur fil de bâti parce que l'objectif, c'est de pouvoir les défaire très facilement. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'à la limite, on peut faire un nœud au départ pour ne pas que le fil s'enfuit. Par contre, au retour, au lieu de faire un nœud, on fait juste un petit retour en arrière. C'est-à-dire qu'on repart en arrière et on ressort sur place. Voilà. À peu près. Et voilà. Et après, vous pouvez lâcher votre fil. Il n'est pas là pour tenir pour toujours. Il est là juste pour tenir le temps que vous fassiez votre vraie couture. Alors, c'est parti. On va pouvoir aller coudre, mais on va quand même se marquer, alors pour le coup, avec soit deux épingles, soit deux pinces, un espace que l'on ne coudra pas parce qu'il faut bien qu'on puisse retourner notre ouvrage. Donc, par exemple, ici, je vais mettre que je vais finir ici. Je vais... Non, l'inverse, plutôt. Oui, donc, je vais commencer là. Vut ! Et je vais finir là. Allez, à la machine. OK. Alors, je plante mon aiguille et je vais faire un point d'arrêt, c'est-à-dire que je vais faire donc deux ou trois points en avant. Un, deux, trois, par exemple. Et ensuite, je vais reculer. Alors, selon vos machines, vous avez lu le mode d'emploi, de toute façon. Allez, c'est parti. Vous voyez, grâce au bâti, je n'ai à me préoccuper de rien du tout. Alors, si je vais vite, elle fait du bruit. J'espère que vous m'entendez quand même. Alors là, je sens sous ma main, je sens mon petit... mon élastique. Je vais vraiment vérifier, en passant un peu mes doigts, là, qu'il est bien poussé sur le côté. Pour pas qu'il se retrouve avec la moitié de la boucle dans la couture et la moitié en dehors. Mais je sens qu'il n'est pas là. Et je vais m'approcher à un centimètre à peu près du bord. Voilà. Et donc là, je vais, pour ceux qui ne savent pas le faire ou qui n'ont pas l'habitude, je vais vouloir tourner. Et pour ça, je vais laisser l'aiguille planter. Je vais soulever mon pied presseur. Et je vais tourner l'ouvrage. Et ensuite, je relâche. Voilà. Et c'est reparti. Et on fait comme ça. Les quatre côtés, on s'arrête à notre marque pour pouvoir retourner. Le barbu doit être assez impatient de pouvoir mettre son écharpe parce que pendant que j'étais en train de finir de coudre, il est venu la réinstaller. Donc, je me débarrasse du fil de bâti. Et alors du coup, le fil de bâti, c'est fragile. Je le casse. Je tire. Et il va nous falloir maintenant fermer le trou. Alors avant de retourner, on peut cranter les angles. On peut ici dégarnir un petit peu les angles. Moi, j'ai du sweat. Je peux le faire. Vous avez soit du sweat et donc, ce n'est pas tellement un problème de dégarnir les angles. Si vous avez de la laine, faites attention. Ne soyez pas trop gourmand. Vous voyez des angles bien, bien, bien droits parce que vous risquez de faire sauter des petits brins de laine et après d'avoir un trou. Et ça, ce n'est pas le but non plus. Donc, moi, je le fais très légèrement parce que là, j'avais un petit peu... Vous voyez, ça, c'est quand même un peu étiré mais c'est parce que j'avais mal coupé mon morceau à la base. Et je retourne. Je sens que je vais la mettre tout le temps, celle-là. J'adore cette association de couleurs. Quand je suis tombée sur ce tissu, j'ai vraiment complètement flashé. D'ailleurs, je suis en train de me faire une robe dans le même tissu. Bref, je vous raconte ma vie. Donc, voilà, je préfère les laisser un peu arrondi éventuellement plutôt que de risquer que ça prenne un petit trou. Voilà. Donc, mes élastiques sont du bon côté. Alors, mon écharpe est presque terminée. Là, vous avez deux options. Il y a des gens qui aiment garder le côté flou et un peu flottant et donc, ils ne vont pas avoir envie de surpiquer. Et dans ce cas-là, il va falloir fermer ce trou de façon à la main, avec un point invisible. Et puis, il y a des gens qui, comme moi, ont envie que les deux morceaux restent bien à leur place et donc, ils vont vouloir faire une surpiqure pour que ça ne bouge plus, comme je l'ai fait ici. Donc, à ce moment-là, on va replier bord à bord notre trou et on va, cette fois-ci, utiliser des épingles parce qu'on veut être bien précis. On va bien faire... Moi, je fais rouler le tissu entre mes mains pour bien avoir ici la partie qui est cousue. Et donc, là, j'ai le trou. Voilà. Donc, je vais bien l'aligner avec et je vais mettre quelques épingles. Et ensuite, je vais aller faire tout le tour. Je vais faire une surpiqure tout autour en commençant par fermer cette ouverture en faisant ma piqûre. Donc là, j'en mets quelques-unes ici pour que ça ne bouge pas et après, je vais y aller directement. Par contre, il y en a qui... Aïe ! Il y en a qui nous conseilleront de repasser. Pourquoi pas ? Vous pouvez le repasser. Après, moi, je fais toujours attention quand je repasse... Bon, là, c'est du sweat, mais de la laine, par exemple, parce que je vais vite restéquer, de la lustrer. Donc, il faudrait que j'utilise une patte mouille. Mais si je mets une patte mouille, c'est-à-dire un tissu intermédiaire de protection, je ne verrai pas ce que je fais dessous. Parce que le but, ça va être de bien aligner mes deux bordures et de bien les faire ressortir pour les coudre ensemble. Donc, ça, moi, je vais le faire tout simplement au fur et à mesure que je couds avec mes doigts, en les faisant rouler comme ça pour bien mettre les deux tissus en face. Suivez-moi à la machine, puis vous allez voir comment je le fais. Je ne sais pas si vous aviez repéré, mais je suis sûre que oui, parce que vous êtes très observateur. Je n'ai pas choisi les deux mêmes couleurs de fil pour une fois, entre ma canette, qui est le fil rouge, et mon aiguille, qui est le fil bleu sarcelle. Tout bêtement, parce que je voulais pouvoir faire une surpiqure ici qui soit la plus discrète possible. Donc, je vais coudre du côté bleu puisque le fil d'aiguille est le côté bleu et de l'autre côté, on aura du rouge. Ce qui fait qu'ici, il y aura une ligne bleue qu'on apercevra à peine et ici, une ligne rouge qu'on verra forcément, mais comme mon tissu est bigarré, elle se fondra dans le décor. Voilà, donc je me mets du côté bleu puisque c'est... Aïe ! Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec ces épingles, moi ? Voilà. Et comme je vous le dis, je vais bien faire rouler au fur et à mesure. Donc là, je me positionne un peu avant mes épingles et je vais... Alors, je vais me positionner. Là, ce serait le moment, si vous n'avez pas encore bien l'habitude de votre machine, de faire des essais sur des chutes parce que je veux coudre très près du bord. Donc moi, je connais bien ma machine et j'ai des repères que j'ai pris dessus. Donc, je vais m'aligner, moi, sur le ski, je dirais. Enfin, je t'appelle ça des skis. Je sais bien que ça ne s'appelle pas comme ça, mais le bordure ici. Et je vais m'aligner sur l'intérieur de cette bordure et en plus, je vais décaler mon aiguille parce que j'ai cette possibilité avec ma machine électronique. Toutes les machines électroniques, je crois, le proposent. Et donc, je vais me mettre assez près du bord. Je vérifie. Allez, je peux même encore me rapprocher un peu. Là, ça me va. Donc maintenant, comme ça, j'ai mes repères et je vais pouvoir coudre tout du long. comme ça. Allez, c'est parti. On va faire tout le tour et on va revenir sur nos plats. Pas, pardon. Donc, on ne fait pas de point d'arrêt au début. On en fera un à la fin seulement. Ah, et j'ai oublié encore une fois. Encore un réglage à faire. On va allonger la longueur de point. Quand on surpique, on surpique en général à 3,5, 4, voire 5. Moi, j'aime bien surpiquer à 4. Donc, je vais allonger ma longueur de point à 4 mm. Et c'est parti. Donc là, j'ai les aiguilles qui me guident. Comme je les ai mis en travers, je peux les laisser dedans. Mais je peux aussi les enlever. Mais bon. Au fur et à mesure. Voilà, j'ai passé l'ouverture qui me restait à fermer. Et maintenant, je vais avancer par petits morceaux. Et je vais à chaque fois faire rouler entre mes doigts mon jersey. Oui, c'est du jersey d'une certaine façon. Mon sweat. Et ma viscose pour bien les aligner. Et voilà. Et je vais faire comme ça tout le tour. C'est parti. Bon, ben nous voilà prêts à coudre les boutons. Et avant que l'on fasse, je m'excuse pour le faux raccord encore une fois. Cette fois-ci, c'est moi. C'est pas le barbu. C'est moi qui ai ouvert la fenêtre parce que je commence à avoir chaud alors que je suis en train de coudre une écharpe. Bravo. Alors, pour placer les boutons, je vais me mettre d'un côté pour vous montrer ça au centre et donc à la caméra du top. Donc, je me positionne comme ça. Ça va être tout simple pour trouver la place du bouton. Je vais prendre donc mon coin où il y a l'élastique et je vais le replier comme ça. Et en fait, alors, le bouton, je ne vais pas le coudre exactement ici. Je vais le coudre juste à côté puisque je n'oublie pas que j'ai l'élastique en plus. donc, je vais le coudre ici. Je vais me mettre une petite marque simplement. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, je vais coudre un bouton côté bleu, celui-ci par exemple, et de l'autre côté, donc, je fais la même chose, mais le bouton, je vais le coudre côté fleuri. Donc, juste après, pour que l'élastique vienne dessus. Voilà. Si vous avez pris le choix pression, vous allez donc positionner une pression mâle ou femelle ici, et la même chose ici. Donc, soit mâle-mâle ou femelle-femelle. et ici, vous allez mettre à la place de mes boutons une pression femelle et une autre pression femelle si vous avez choisi des mâles et inversement. Parce que cette pression-là finira ici et cette pression-là finira là-bas. C'est clair ? J'espère. Bon, comme je suis en train de coudre une écharpe, je me suis dit que j'allais prendre du fil de laine pour faire mes boutons, pour poser mes boutons. Et du coup, je prends aussi le choix de prendre un fil rouge pour le bouton rouge et un fil bleu pour le bouton bleu. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bref ! Et donc, je vais coudre et je vais essayer de ne prendre que le côté de la viscose, là, et de ne pas faire apparaître mon bouton de l'autre côté. Enfin, mon fil de l'autre côté. Du coup, je les sépare et je couds de ce côté. Allez, c'est parti. Il y a un peu de trucs. Mais bon, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Pas exagérer, quand même ! L'avantage du fil de laine, c'est que du coup, en faisant que deux passages, on a quand même pas mal de fils. Donc, ça sécurise quand même pas mal le bouton. Voilà, je fais un petit nœud derrière. Et j'utilise la technique des couturiers. Je vais faire disparaître mon fil entre les deux épaisseurs de tissu. Je ressors plus loin. Un peu plus loin, pas beaucoup plus loin, mais plus loin. Je vérifie. Voilà, ce n'est pas marqué là. Je ressors plus loin. Donc, on va y arriver. Et je coupe mon fil. Et comme ça, il disparaît entre les deux épaisseurs. Voilà. Et d'un, on fait la même chose avec le deuxième. Il ne me reste plus qu'à vous faire un tout petit cours de stylisme. Pour mettre cette magnifique écharpe réversible, il suffit de la mettre sur les épaules, d'attraper une boucle et de l'attacher. J'essaie de faire au mieux parce que je suis quand même de profil pour faire ça. De l'attacher donc au bouton qui est en dessous et ensuite, d'attacher l'autre au bouton. Il est ici. Il est où ? Je n'ai pas de bras, alors forcément. Au bouton qui est là. Et voilà, on a une écharpe colle. C'est beaucoup plus facile à mettre sur soi que sur un mannequin qui tourne, évidemment. Comme je le disais en introduction, si vous faites des écharpes comme ça dans des tailles différentes notamment des tailles enfant, je veux bien voir vos résultats. Je vous ai donc mis dans la description des suggestions. Vous allez dans la description, vous passez par le pouce bleu, j'espère. Vous vous êtes abonné, vous avez activé la cloche et puis on va se retrouver très vite pour de prochaines aventures. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada